Yes, salut guys, mon est JP et je suis le Freeride Québec et aujourd'hui on est au Mont-Saint-Anne, première journée de chaises de l'année de mon côté. Ça me fait plaisir de vous annoncer que je suis de retour en tant qu'ambassadeur du Mont-Saint-Anne. Vous savez, j'ai grandi ici, ma passion du bike a commencé ici, ça fait que c'est un immense plaisir de mon côté de pouvoir faire du bike et de la promo pour le Mont-Saint-Anne. Si vous appréciez le contenu d'aujourd'hui, un petit thumbs up et vous abonner, ça aide énormément. Nous autres, quand on roule la montagne, souvent, on va se faire des enchaînements de pistes, on va commencer dans un segment, on va switcher dans une autre piste, et on va aller prendre ce segment-là. Cette année, qu'est-ce que je vais faire? Quand ça va être la chaise de Mont-Saint-Anne? Ça va à peu près tout le temps être une itinéraire différente, donc on peut partir dans la Grisande, switcher dans la Vietnam, switcher dans la Batime. Je vais vous montrer un petit peu des manières comme ça de se déplacer dans le réseau. Vous allez voir, ça fait des idées de pistes un petit peu plus intéressantes, plus diversifiées. Vous allez voir, la montagne va mettre des indications, des nouvelles pancartes qui peuvent vous donner des idées comment vous déplacer. Donc, il va y avoir des pancartes avec des jonctions qui vont vous dire où tourner et vers quelle piste que ça va aller. Ça fait qu'on va y aller avec une première. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la Vietnam. Ils doivent vanter pas mal, je m'en excuse. On va aller voir ce qui se passe dans la Vietnam. Parce que selon ce que j'ai entendu, il y avait beaucoup de travail qui était fait dans la section du haut de la Vietnam. C'est un projet qui était supposé se faire l'an dernier. Mais avec les grandes crues, avec Jean Larose qui a été, à la fois, emporté. Alors, nouvelle section de la Vietnam, 100% refaite par M. Pat Dorion à la pelle et par l'équipe de sentiers. Ça fait qu'on va juste faire attention. Je la connais pas. OK, OK. OK, donc le tracé est le même. Mais on voit qu'on a des nouvelles bosses. Ça, ça semble différent. Oui. OK. C'est super le fun. Déjà des sauts un peu plus gros, j'ai non se divé. Ça de même. OK, my God. Fait quoi, ils ont refait la section du haut de la Vietnam. Qui était une section qui avait quand même plusieurs années. Qui était assez maganée. On voit ça a beaucoup plus d'allure, ça ici. Même l'approche site, ça a été refait. Ah, that's cool. Wow. Beaucoup de travail a été fait par l'équipe sentiers. On a eu une opportunité avec la montagne. J'entends un petit peu parler de ce qui s'en vient. Mettons une nouvelle piste à droite ici qui va probablement être officielle. Qui va être ouverte cette année. Qui fait un super beau lien avec la Tour du... Ah, j'aime ce travail. Je ne suis pas en mesure de faire de double nord aujourd'hui. Je m'en excuse. Ça va être un premier test de chaises au Mont-Saint-Anne. Premier test de DH. Je vais voir comment mon vieux dos ne peut me supporter. Ça va bulleter tranquillement. Vers aller faire des pistes plus rough. Mais pour aujourd'hui, écoutez, je veux juste survivre. Je suis capable de travailler demain. Femme. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça pourrait être une petite Vietnam Platame. Ça serait original. Ça ici, ça ici. Et on switcher avec eux. Bonne. Ah, nice. Ah, Montsebel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501